Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Objectif News.tv. Nous recevons aujourd'hui Didier Cugive. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Midi-Pyrénées Europe, qui est une association de lobbying de la région à Bruxelles. L'association a une actualité puisqu'elle investit de nouveaux locaux, des locaux plus vastes, également plus proches de la Commission européenne, c'est ça ? Oui, absolument. On va déménager dans quelques jours. Nous allons aménager dans des locaux plus grands, plus spacieux, qui nous permettront en réalité d'accueillir les Midi-Pyrénéens de passage parce que nous avons aussi la vocation d'agir comme étant un lieu de rassemblement et toute proportion gardée comme l'ambassade de Midi-Pyrénées à Bruxelles. Quel est le rôle exactement de Midi-Pyrénées Europe ? Nous avons trois rôles, trois fonctions principales. La première, peut-être la plus importante, qui est celle de l'identification des fonds disponibles pour les projets de nos collectivités mandantes, puisque nous avons huit collectivités territoriales qui ont donné naissance à Midi-Pyrénées Europe en 2001. Et donc, notre objectif, dès lors, est celui de permettre l'identification des sources de financement pour les projets qu'elles seront amenées à développer sur le territoire. Alors, plus particulièrement, sur les programmes sectoriels, puisque pour tout ce qui relève des fonds structurels, c'est de la responsabilité des États et des régions. Donc, nous intervenons principalement sur ces fonds dédiés de la Commission européenne, sectoriels, sur des différents sujets. Ça, c'est le premier rôle de Midi-Pyrénées Europe. Le deuxième, c'est celui de permettre la constitution des dossiers. Vous savez, c'est relativement complexe. Il est difficile de compléter les différents dossiers. Et nous agissons comme une structure d'ingénierie qui va permettre aux différents projets d'être montés et présentés d'une manière rationnelle et cohérente. Troisième mission ? Troisième mission, c'est une structure de lobbying. Vous le disiez au début de votre propos. C'est-à-dire que nous allons véritablement agir comme représentants des collectivités mandantes et parfois aider à ce que nous puissions ouvrir les portes nécessaires auprès de la Commission, auprès de toutes les structures européennes, pour permettre justement de mieux défendre la cause de Midi-Pyrénées auprès de l'Union européenne. Quels dossiers, aujourd'hui, doivent faire l'objet d'un lobbying particulier auprès de la Commission ? Les dossiers que nous défendons sont des dossiers aujourd'hui qui sont des dossiers qui concernent chaque collectivité territoriale. Il n'y a pas un dossier en particulier. Un nous anime, cependant, c'est celui, bien évidemment, de la future politique de cohésion. Nous arrivons au terme de la première période 2007-2013. Nous acheminons vers la nouvelle période 2014-2020. Donc, à partir de là, nous sommes amenés à agir comme une structure. On va accompagner nos collectivités mandantes pour les aider à réfléchir à ce que, demain, nous pourrions imaginer comme politique de l'Union européenne à destination des régions. On dit aujourd'hui souvent que la France fait mal son lobbying. Est-ce que c'est vrai ? La France n'est pas très présente à Bruxelles parce que les régions d'Allemagne, les régions d'Espagne, qui sont des régions qui bénéficient d'une très large autonomie par rapport à nos propres régions, ont besoin d'une représentation très importante. Notez que, par exemple, en Allemagne, l'éducation supérieure est de la responsabilité des landeurs. Donc, ils ont la nécessité, le besoin d'avoir une représentation importante. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pays européens, qui sont très décentralisés, ont des représentations plus importantes que la France. Mais c'est uniquement lié à cette compétence que nous n'avons pas. Des perspectives, Didier Cugif, concernant Midi-Pyrène Europe, des projets, d'autres projets en 2012 ? Oui, bien sûr, nous avons des projets. D'abord, ces nouveaux locaux qui vont nous permettre de recevoir du public, mais aussi peut-être demain d'accueillir d'autres structures. Nous souhaitons, à terme, on peut aujourd'hui imaginer que travailler d'une façon plus étroite avec les pôles de compétitivité, avec le presse, avec les chambres consulaires. Et on peut très bien imaginer que demain, on puisse faire de cette structure, une structure qui représente davantage encore que les seules collectivités territoriales. Donc on a cette ambition, en fait, d'accompagner et les entreprises, et les associations, et les collectivités territoriales de Midi-Pyrénées pour les conduire à bénéficier, en réalité, de ce que l'on peut trouver auprès de l'Union européenne, des financements, une coopération possible entre États. C'est aussi une chose importante de réaliser des projets partenariaux entre différentes régions de Midi-Pyrénées et d'Europe. C'est aussi ça, l'ambition de Midi-Pyrénées-Europe. Un dernier mot, vous allez redevenir très bientôt conseiller régional ? Oui, cela me permettra, je l'espère, tout au moins en étant membre de l'une des collectivités territoriales mandantes de Midi-Pyrénées-Europe, de donner plus de force et plus d'ambition à ce grand chantier qui est devant nous, parce que la construction européenne et le partenariat avec l'Union européenne et la région Midi-Pyrénées, c'est une longue histoire et elle n'est pas terminée. Merci, disiez que j'y vais. Merci. Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h.